et bonjour à toutes à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de total war shogun 2 on se retrouve pour défendre pour une fois un autre petit fort alors on est sur un fort amélioré on a des tours d'archets quand même qui peuvent faire bien mal pour l'instant j'ai placé personne parce que je sais pas du tout où ils sont donc j'ai mis mes archets au milieu et on ira les placer dès que on aura une idée de l'endroit où sera l'ennemi on verra si on fait des sorties il a de la shigaru donc sortir nos katanas voire même nos retainers là nos vassaux pourrait valoir le coup lançons ok alors du coup ils sont plutôt tout en tas là alors il a fait quand même deux groupes il y a eux là il va falloir qu'on leur tire dessus dès qu'ils seront importés parce qu'ils vont défoncer nos murs et compagnie il y a tellement de tireurs et du yari ok très bien du coup ça veut dire que vous allez là hop hop et le dernier on va le mettre comme ça ensuite je pense qu'on va quand même sortir cela on va juste garder les yari à l'arrière pour éventuellement empêcher des gens qui souhaiteraient grimper il y a tellement de baux qu'il va falloir aller chercher donc je pense qu'à mon avis il va y avoir une espèce de montée d'yari à shigaru on va les laminer le plus vite possible le plus possible avec nos flèches se préparer les accueillir avec notre propre yari il y a quand même beaucoup ouais on va peut-être quand même garder eux à l'intérieur si jamais ils envoient vraiment tout sur les murs il va falloir qu'on ait quand même de quoi les accueillir les samouraïs ils vont pouvoir aller s'occuper des archers ils sont un peu à l'arrière on les sort comme ça ils resteront pas englués dans les portes on va se décaler un petit peu quand même là parce qu'eux ils vont servir à rien voilà en courant parce qu'il faudrait pas rater les premières flèches ici est ce qu'on peut se mettre un peu mieux bon il va falloir qu'on tire en cloche de toute façon donc autant se préparer la tour on va pouvoir on va pouvoir quand même allumer on va y aller au fire arrow dès qu'on peut bon c'est pas ouf comme placement mais bon on est protégé par nos murs donc ça va allez un petit boost le temps qu'il traverse on va regarder un peu ce qui nous prépare c'est parti on prend flèche enflammée flèche enflammée flèche enflammée flèche enflammée vous tirez là dessus vous tirez là dessus vous tirez sur ce que vous voulez alors là il y a du ariyashigaru qui vient il nous tire dessus logique les firebomb c'est la priorité on va les essayer approcher un petit peu qu'ils se fatiguent pas la peine de courir de notre côté ok on les a bien brûlés alors là c'est parti plutôt toi toi tu vas te précipiter un peu sur le côté allez chercher ceux là on va les accrocher ok accrochons les great danger wow putain les trucs explosifs ça fait tellement mal on n'a pas réussi à se débarrasser d'eux on va rapprocher la défense saloperie quoi il meurt hein mais bon ok on réussit à s'en débarrasser d'un c'est déjà pas mal maintenant il va falloir reculer reculer et on va envoyer eux devant hop c'est parti ici ça serait bien de vous en débarrasser rapidos je vous ai pas demandé d'avancer non ? je ne sais plus ok les archers font le taf il faudrait tirer là dessus si possible ils se sont fait dépouiller les yariashigarous là ils n'avaient sorti personne on est d'accord bon eux ils prennent un peu cher allez par là vous tout ça c'est en déroute parfait ok là ça a cédé nickel il va falloir courir maintenant les gars vous allez vous prendre flèche sur flèche je le crains vous reprenez votre position ici on va leur demander de sortir à tous reprendre la place pour les archers ok on est au contact et on a pas trop encaissé ça va enfin là on a souffert mais presque plus face aux archers allez prenez la porte la tour on repasse en flèche enflammée ici on a pas encore récupéré les flèches enflammées malheureusement et on est en train de sortir les archers vont caler quelques tirs ça fera pas de mal je pense que les samouraïs ils vont tenir d'autant que les renforts arrivent même s'il y a une grosse masse d'unités je ne m'attends pas à perdre cette bataille on va dire hop là voilà bon c'est la victoire on va tirer les dernières flèches mais c'est pas la peine de les poursuivre de toute façon hop voilà quelques morts de plus c'est toujours ça de pris close victory oui il n'y aurait pas ça mais bon victory quand même ok oh on a tué pile la moitié de l'armée ennemie quoi intéressant du coup coucou alors la caméra s'est complètement versée alors léon m'a forcément c'est terminé on a un problème de nourriture à yuki deux tours encore avant de construire ça les takeda ont été détruits ça c'est parfait on a rencontré les atori ok l'effort des autres ah ils ont commencé à construire un truc légendaire intéressant je ne savais pas que vous pouvez faire ça ici on va tout de suite réparer et on va lancer de la construction de nourriture en priorité partout où on peut voilà ici on a des gens à éliminer on va faire en auto les questions ne se posent même pas je pense voilà c'est fait on retourne par ici alors est ce qu'on voyait une autre flotte avec des troupes dedans pas vraiment alors on est trop plein ici zut tiens il me semblait pourtant ah j'avais peut-être qu'une seule unité de cavalerie à l'époque je pense qu'on va enlever un yari pour récupérer la cavalerie voilà ici avançons on va aller voir un petit peu comment ça se présente ok il y a une armée qui s'approche sans général avec du yari ça c'est un reste de tout à l'heure on va se faire un plaisir d'éliminer progressant par là voilà genre là on va perdre quoi peut-être une troupe sur une flèche mal placée même pas et on se planque dans la forêt du coup on va progresser jusque là et ça c'est quoi une petite armée à la con avec l'arrivée des nouvelles troupes j'ai pas le mouvement c'était quoi déjà ? c'était du yari ok c'est ceux de là on défonce il s'est planqué sérieusement ? ah non il s'est replié dans la ville ok temps pour moi on avance le plus possible on s'en garde pas ici on se replie là ça suffit pas moins douze ah oui putain c'est vrai que le château n'était pas refait bon c'est pas grave on avance on avance ici on en est où ? onze dix de force de garnison ok donc on peut avancer notre armée de garnison là c'est parfait oh mais dis pas que t'as pas la place de rentrer c'est ça ? vous sortez non t'es trop loin ? t'es sérieux ? la rentre au moins tu vois ? ok d'accord je le vois bon bah c'est pas grave ça pètera pas ce tour là de toute façon là du coup on fait demi tour ici il y a un état qui s'était activé ici c'était bon aussi là c'est bon de justesse là c'est bon aussi ok très bien on va avancer avec toi mais normalement on va avoir trois villes à tenir ça 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 on aura trois armées donc ça devrait le faire donc toi tu vas peut-être faire demi tour du coup reviens là ici pareil on est prêt pour éventuellement là le Daimo vu que les Takeda ont été détruits on va repartir par là et ce qu'on va faire c'est qu'on va voir si eux ils seraient toujours pour une alliance les Rokaou là Rokaku on pourrait commercer en plus toujours une alliance est-ce que peut-être tu accepterais de payer un peu ? non ? peut-être un accès militaire ? non donc allons-y sur une alliance je vais écouter comme ça on se fait une petite alliance tripartite croisée laissez-moi écouter votre offre et répondre au mieux que je peux et derrière il veut bien peut-être même nous filer de la thune ? non ? mais déjà du commerce et un accès militaire ça me va bien franchement ça me va bien voilà là on est quand même bien protégé sur notre tout le nord là il faut qu'on se débarrasse de ces gens là et probablement qu'on ira se débarrasser de lui au passage mais ouais je pense qu'on est plutôt pas mal les armes ennemies qui se replient on s'en fout là je vais pas changer le truc qu'on faisait mais c'est vrai que le carré de lance et l'XP c'est plutôt pas mal et en vrai je pense qu'après on ira chercher alors est-ce qu'on sait ? pas juste chou ce coup là ok c'est un truc de chevaux qui fait on pourrait essayer d'aller chercher du coup le l'école de katana parce qu'on se sert quand même plutôt pas mal des katana on va le faire maintenant waouh 28 tours oui c'est pas demain elle est où l'école ? ah elle est là la légendaire ok 28 tours ok donc on va terminer ça on est à 110% ici et on ira peut-être chercher ça après on verra on verra si on doit pas s'interrompre un moment pour aller chercher de la nourriture mais je pense que non ici on avait dit qu'on était en train de construire un yari donc il nous fallait un temple mais c'est pas tout de suite donc ici ça gueule mais ça devrait pas gueuler longtemps et là avec un peu de bol on chope ces deux villes au prochain tour ça me parait pas mal on est d'accord qu'on a plus d'accords commerciaux à faire en terme de routes de commerce bloquées on a quand même encore pas mal qui sont bloquées alors le rocacou qui nous fait une route commerciale par la mer j'avoue que je saisis pas trop mais bon ils sont peut-être à travers les fleuves là mais ouais avec tous les blocus qu'on a quand on aura de libérer les blocus ça va nous faire tellement de thunes qu'il va rentrer quoi alors les Hattori on les a rencontrés mais globalement ils sont plus ou moins ennemis de nos alliés donc euh... on va peut-être demander à notre vassal d'aller chercher tiens ça pourrait peut-être valoir le coup c'est moins loin que l'Eoda il a une flotte je vais peut-être faire ça on lui demandait de rejoindre la guerre bon les Asano franchement il n'y a aucun intérêt de les attaquer ça c'est clair et net alors il faut garder l'oeil ouvert parce que je crois qu'il a une autre armée dans une flotte lui donc c'est pas tout de suite qu'il joue d'abord les Enma ensuite la grue là allez ça commence à faire les mouvements ok alors pas d'armée pas d'armée pas d'armée pas d'armée toujours pas... une armée là elle est où ? ok elle est au niveau de la pointe on est en train d'essayer de conquérir encore un blocus la mission fail on s'en fout il y a une rébellion là ok ça y est on est en hiver donc il va falloir qu'on se bouge alors qu'est-ce qu'il se passe ? il n'y a pas assez de récoltes donc les gens vont plutôt vers la ville il y aura toujours des paysans on va profiter de l'augmentation du commerce plus 10 de croissance par tour pendant 4 saisons alors je pense que c'est 4 tours ou alors on améliore nos fermes on va améliorer nos fermes ou on encourage la migration non on va améliorer nos fermes alors du coup là on lance l'assaut on va cerner pour l'instant parce que... oh putain j'aurais même pu tenter de casser une porte ça aurait été plus intelligent là on sabote les portes ouh il y a du peuple encore successful on peut lancer l'assaut là ? non j'ai l'impression que c'est rouge c'est rouge il faudrait qu'on se débarrasse de lui d'abord débarrassons de lui d'abord il recule allez on peut lancer l'assaut maintenant parfait il y a tout le monde qui arrive masse cavalerie masse yari et des trucs comme ça les portes sont ouvertes j'ai envie de la lancer en auto pour voir on va voir on va la recharger éventuellement si ça se passe vraiment mal mais que revoir parce que là clairement on aurait pris le truc d'assaut on aurait mis le perte on aurait sans doute pu faire mieux mais c'est pas si mal admettons on va éliminer une armée complète repousser une autre et on établit une ligne de front pour l'hiver juste là j'aime assez l'idée on va immédiatement réparer le château améliorer les routes ici on peut rejoindre donc on va rejoindre voilà et maintenant on peut lancer l'assaut par contre il n'y a pas trop de doutes oh ils ont quand même des certains ont des armures améliorées intéressant ah oui parce que l'autre c'était pas une garnison c'était l'armée qui s'était appuyée hop là d'où vient l'armure améliorée ? de ça d'accord et ici on va faire la bouffe parce que c'est plutôt safe quand même et je pense que là on a nos limites pour l'hiver on va déplacer par là lui ici ici on est un petit peu dans le mal alors là on a un armurier il a fait quoi ? un japanis market qui est un gambling hall c'est complètement con non ah non absolument pas c'est pas un armurier c'est plus un rang pour les metsukes recrutés dans la province oui donc si c'est complètement pertinent en fait ok très bien pardon excuse moi hiya tu as bien fait ici on se déplace par là 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 on se déplace par là ici on peut faire notre petit temple ici on va se mettre là voilà 7000 balles là ça commence à s'entendre et toi bah il faudrait quand même qu'on te mette quelques troupes à un moment on va commencer à te recruter un petit peu d'archer avec un boost de moral et les troupes qui étaient ici on va les prendre c'était pour toi ouais c'était plutôt pour toi tu as mené l'assaut assez vite toi alors que toi tu as encore le temps on a pas d'autre endroit où on a des troupes en attente ici de la cavalerie t'en as de la cavalerie ouais t'en as un petit peu on remplacera ça si jamais avec rêve mais c'est pas si mal là on a la possibilité de se monter un assaut là dessus ce qui nous manque c'est des agents donc on va voir si on ne peut pas se faire quelques agents on pourra éventuellement prendre ça direct prendre par le flanc là pour avancer ici avec notre daimo avancer ici avec l'autre je pense qu'on peut crush toute cette partie là assez rapidement en quelques tours et après progresser sur ce qui reste en haut j'avais dit que je voulais demander à mon vassal de rejoindre la guerre contre eux ils sont en guerre contre les Asano je ne sais pas je ne sais pas c'est une acceptable je m'en branle c'est une acceptable tu... t'es mon nom vassal non ? ou comment ça se passe ? d'accord on peut pas lui dire euh... on peut pas lui demander de rejoindre il faut qu'il soit ok d'accord bon c'est bon à savoir c'est bon à savoir notre vassal mais c'est pas non plus totalement la teuf et du coup c'est pour ça qu'il y a des Asano qui traînent euh... ah non c'est des Nikaido ça et là ça m'emmerde parce qu'il va certainement vouloir débarquer à un moment et on n'a vraiment rien là peut-être envoyer cette armée là on verra on verra si jamais il veut vraiment être agressif est-ce qu'il serait pas contre une paix déjà ? tu veux pas de paix ? tu veux pas de paix ? écoute c'est pas grave on ira s'occuper de tes fesses plus tard pour l'instant c'est l'hiver ici normalement il y a des troupes qui iraient éventuellement en renfort ailleurs là cette armée est pleine de toute façon on manque un petit peu de lancier mais bon on fait avec quoi qu'on a les Niigata Soei ici euh... on pourrait prendre un petit peu de katana éventuellement de tireur on a quand même du bon tireur hop allons-y ça suffit là de toute façon on va envoyer ça pour avoir ici deux armées vraiment prêtes à avancer même si elle est un petit peu enfermée euh... elle est niveau max en plus cette euh... cette sympathique mine d'or c'est très très bon ça donc là normalement sauf incident on est protégé sur ce flanc les Nikaido non tous les Enma ils vont jusqu'ici donc il reste que les Nikaido là mais on a encore combien de tours avant de pouvoir s'occuper d'eux ? 6 tours ouais ça nous laisse le temps ça nous laisse presque le temps d'aller chercher le Enma il faut juste qu'on puisse débarquer ce qui ne va pas être gagné on va remonter l'armée là du coup tachant que l'autre est en train de déplacer son bateau vers là on va voir où est-ce qu'il décide de débarquer on est un peu fragile hein mais avec les gens qui ont des bateaux on est obligé de leur laisser l'initiative malheureusement ça change pas hop fin du frappé alors on n'a pas du tout joué bateau ça se voit on a tellement de retard même le Nikaido qui doit avoir genre deux ports il a fait plein de bateaux bon c'est pas très grave on a vraiment pas besoin de flotte sauf éventuellement pour aller chercher les petites îles la Sano se prend des revers moi ça me va alors ça va bientôt être le tour du vassal qu'est-ce qu'il fait ? ok il a replié une flotte là avec une armée dedans il fait des batailles navales ah ok elle continue de progresser par là sa flotte donc il a deux flottes avec des armées dedans une qui l'a replié vers sa capitale et une autre qui continue de progresser vers nous ouf un Metsuke prend un rang un autre Metsuke prend un rang alors les marchands sont pas contents moins 15% moins 15% à cause du du fait qu'on a privilégié les hmm belle armée on va prendre notre petit daimo on va l'envoyer là et vous on va vous envoyer là et là on va recruter peut-être des tireurs t'as quoi toi ? oh on peut recruter des fire projectiles mangonels euh t'as pas mal de tireurs déjà on va quand même en prendre deux ah c'est ici qu'on peut recruter des mangonaux ok powder maker très bien ici on est sur un stronghold déjà c'est pas mal ici il faudrait éventuellement qu'on améliore mais notre priorité ça reste la nourriture hein je pense qu'il y a encore des endroits à 1900 ici alors là on a quoi ? Japanese Rees Exchange Warehouse il nous faudrait sans doute un truc comme ça et de la bouffe et de la bouffe et de la bouffe voilà c'est l'hiver on va se préparer tranquillement à la campagne du printemps vous allez par là-bas vous ici alors on a terminé nos différents bâtiments si on voulait aller chercher après on a même pas besoin de tech on a ce qu'il faut pour la suite c'est cool on regardera ça éventuellement il y a pas d'unité en garnison nulle part à récupérer c'est bon là non plus là non plus ok ici on est pas mal on va pouvoir envoyer nos petits ninjas donc là il y a une armée qui a souffert qui peut pas se reformer du coup on pourrait peut-être s'entraîner en la sabotant non on a pas le niveau on va se déployer dans le coin on pourrait avancer en vrai là après on laisse ça plutôt à poil mais là on pourrait avancer avec lui presque et ici du coup on laisserait ça on laisserait ça un peu dans le mal quand même ouais et puis en plus ici c'est un bébé fort on va enlever ça on va construire un fort un peu mieux ça serait gourmand en laissant ça sur nos flancs lui pourrait progresser et là on serait comment ? 5 c'est short c'est short ouais non va falloir qu'on attende un petit peu histoire que ça se stabilise ici on est à 3 on pourrait commencer à les enlever avant en plus on a gagné un niveau hop 2 répression c'est parti et toi tu es plutôt efficace en contre-espionnage on va t'améliorer ça un petit peu quand même on va sortir le plus expérimenté si je le sors c'est toujours vert parfait en avant tu vas aller jusqu'ici et là du coup on est à 5 pour 4 en répression ok donc on peut même sortir celui-là en fait parfait on laisse ça là ici on va voir ce qu'il fait ça serait tentant hein de progresser d'essayer peut-être de choper cette armée mais elle va reculer ici ici si on sort on a moins 6 ouais c'est short c'est juste c'est juste il faudrait qu'on ramène lui qui est plus proche puisqu'on a encore quand même ça passe le temps hein 5 tours avant l'assaut sur les nikaido éventuellement éventuellement on va ici comme ça il va prendre de de l'attrition lui ce sera cadeau un petit niveau parfait on occupe on répare pour 30 balles et voyons notre niveau alors lui on l'avait monté un peu par là pour augmenter la tech on va prendre au moins un point et plus 100 d'attaque pour toutes les infanteries ouais c'est pas mal ça plus 3 après au niveau d'après et là plus 100 de morale pour tous les achigarous ok on va prendre ça on va aller jusqu'au bout ici 3 d'attaque en mêlée c'est quand même pas mal hein on a quand même quelques achigarous mais pas tant comme ça lui il prend de l'attrition donc ici ça gueule comme prévu on va avancer avec cette armée là ici ça gueule comme prévu également mais on a du metsuke qui va arriver au prochain tour on a plein de metsuke on va en envoyer un par là-bas on va se préparer pour la suite et on va arrêter l'épisode là parce qu'il est suffisamment long j'espère qu'il vous a plu on se pose tranquillement je trouve que ça se passe pas trop mal cette campagne on continue bien sûr très vite la suite merci à toutes et à tous d'avoir regardé et à très vite pour la suite et à très vite